Je suis extrêmement heureux d'accueillir pour la première fois aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Paolo Gentiloni. Et d'abord, je veux te remercier, Paolo, d'avoir pris le temps, dès les tout premiers jours de tes nouvelles responsabilités, de cette visite à Paris. Et je te l'ai dit, je te le confirme, tu es ici, chez toi. J'avais noué avec ta prédécesseur, Federica Moderini, une relation de travail très efficace, très confiante. Elle a été appelée à de hautes fonctions et je suis sûr que la relation sera excellente avec toi. Nos deux pays sont extraordinairement proches sur tous les plans. Nous partageons la même conception de l'Europe et du monde. L'Italie assume jusqu'à la fin de cette année la responsabilité de la présidence du Conseil de l'Union Européenne et je tiens à dire qu'elle exerce cette responsabilité avec talent et efficacité. Et nous savons à la fois que l'Italie peut compter sur le soutien de la France et que la réciproque est vraie. Le soutien de la France sur les travaux en cours, sur ceux qui vont débuter à Bruxelles et qui sont si importants pour nos pays, le soutien à la croissance. C'est un des thèmes dont nous avons parlé, puisque l'Italie et la France partagent la même conviction qu'il faut à la fois du sérieux budgétaire et en même temps des investissements pour favoriser la croissance. Si l'on veut réformer, l'Italie et la France ont besoin de réformes, il faut en même temps qu'il y ait une certaine croissance, mais il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas d'investissement. Et dans la mesure où nos deux pays ne peuvent pas sur le plan budgétaire dépenser des sommes énormes, c'est à l'Europe de favoriser ces investissements utiles. De la même façon, nous sommes à l'unisson dans le domaine de l'énergie et du climat. Ce sont des thèmes importants pour nous tous et la présidence italienne a joué un rôle tout à fait décisif dans la formation du consensus qui a permis le nouveau paquet énergie-climat au mois d'octobre au niveau de l'Europe qui a été complété hier par le très important accord entre la Chine et les Etats-Unis. Nous sommes également à l'unisson en ce qui concerne un certain nombre de défis auxquels nos deux pays sont confrontés. Le trafic des êtres humains, l'exploitation de la misère humaine. L'Italie a assumé avec un grand courage des situations très très difficiles au cours des derniers mois et l'action de ton pays doit être saluée de ce point de vue. Et puis nous avons bien sûr discuté d'un certain nombre de questions vives qui se posent à nous en ce moment pour des régions dans lesquelles nous sommes engagés et auxquelles nous attachons un prix particulier. Nous avons parlé de la Libye qui est une préoccupation commune. Nous avons parlé de l'Ukraine, nous avons parlé de la situation à Gaza, en Palestine et à Israël et d'une façon générale de la politique méditerranéenne. Nous avons une très grande proximité dans ce que j'appellerais nos lectures du monde et les réponses qu'il convient d'y apporter. Et nous sommes convenus avec Paolo de nous concerter d'une façon systématique avant toute réunion ou toute décision importante. Je pense que c'est ainsi que deux pays très amis et très proches doivent se comporter. Bref, j'aurais un très grand plaisir à travailler avec toi et je veux te remercier d'avoir sans tarder pris le chemin du Quai d'Orsay où tu es chez toi. Merci, merci Laurent, merci caro Ministro. Mi a fatto molto piacere questo incontro, non solo per i rapporti di tradizionale e assoluta la condivisione e la vicinanza che uniscono l'Italia e la Francia, ma anche perché ho avuto l'occasione di un confronto con l'esperienza e la visione dei problemi internazionali del mio collega Laurent. Siamo non solo paesi storicamente vicini ed amici, ma siamo paesi impegnati in questo momento in una spinta comune per un'Europa che metta sempre più al centro crescita, investimenti, occupazione contro l'idea che il problema dell'Europa sia questo o quel paese per far avanzare la consapevolezza che l'Europa deve affrontare i problemi della sua economia in generale che la investono come unione, non riguardano soltanto questo o quel paese. Abbiamo una direi generale condivisione di punti di vista sulle principali crisi internazionali, condivisione credo rafforzata da un metodo che certamente porteremo avanti nei prossimi mesi che è quello di sentirsi, consultarsi di fronte alle scadenze, ai temi, alle questioni di maggiore rilievo. Oggi ne abbiamo affrontate alcune, oltre alla comune iniziativa per l'Europa, come ricordava Laurent, il tema del clima e dell'ambiente con anche la prospettiva della prossima conferenza di Parigi, la questione delle migrazioni sulle quali anche lavoreremo credo insieme per far percepire alla Unione Europea il problema delle migrazioni nel Mediterraneo come una grande questione europea, non come una questione di questo o quel paese. E naturalmente lo sforzo comune che proseguiremo nei prossimi mesi per cercare di gestire e se possibile di far avanzare in senso positivo le crisi maggiori che abbiamo da quella libica che preoccupa in modo particolare il mio paese ma certamente preoccupa anche la Francia ai rapporti tra l'Europa, l'Ucraina e la Russia che richiedono oltre alla conferma delle scelte fatte fin qui la ricerca di una soluzione, di una via di uscita di natura politica ad altri temi che l'agenda ci propone. Su questi temi avremo molte occasioni di lavorare insieme ma intanto per me è stata una grandissima opportunità quella di poter fare questa prima visita al Che d'Orsè. Grazie. Grazie. Grazie molto. Grazie per accompagnare. Ah, se avete una questione a posare, sì. Abbiamo su una questione a chanata. Alla-sì. Una question sull'Iran. Votre direttore politico viene de Masquat con la discussion sull'Iran. Est-ce che vous êtes plutôt positif, négatif, sull'eventualità di un accord la semaine prochaine Ou est-ce que vous pensez qu'un compromis, ce serait une prolongation de ces négociations ? Merci. Oui, il y a eu des discussions, ce sont des discussions que je suis de très près, et je suis en contact avec les différents interlocuteurs de cette discussion. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite qu'on puisse parvenir à un accord, bien sûr, mais il y a encore des questions importantes qui sont à régler. Et c'est à partir du 18 que nos directeurs des affaires politiques vont se rencontrer, et la date butoir est le 24. Donc j'imagine que nos directeurs vont essayer d'aplanir les difficultés qui restent, et ensuite j'ai réservé les quelques derniers jours ou quelques dernières nuits pour, le cas échéant, me rendre à Vienne pour discuter l'aspect final. Je souhaite, bien sûr, qu'on puisse trouver une solution positive, mais cette solution ne peut être trouvée que dans le cadre de l'objectif qui a été fixé dès le début. L'énergie nucléaire civile, oui, et d'une manière la plus large possible, mais la bombe atomique, non. Et ce sont les conséquences de cette affirmation de principe, qui est celle de la communauté internationale, qui doivent être tirées aussi par les Iraniens. Voilà où nous en sommes. Je ne peux pas faire de pronostics à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est seulement au jour du 24 qu'on pourra dresser le bilan. Vous dites votre position, monsieur le ministre, plus ferme que celle des Etats-Unis vis-à-vis de l'Iran. Est-ce que vous avez l'impression que votre collègue américain est prêt pour plus de concessions que vous, vous ne l'êtes ? Je crois qu'on fait référence à ce qu'on a appelé l'accord intérimaire, où effectivement il y avait eu plusieurs phases dans la discussion, et j'avais eu l'occasion de dire à un certain moment de la discussion que l'accord qui nous était présenté ne paraissait pas satisfaisant, ce dont finalement tout le monde était convenu, puisque l'accord final, intérimaire, avait repris les propositions qui étaient les nôtres. Là, nous sommes dans une situation différente. Nous avons une concertation étroite avec tous nos partenaires du 5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus les Allemands, et mon collègue américain est venu spécialement la semaine dernière pour que nous puissions discuter ensemble, et bien sûr nous continuons la discussion par les moyens téléphoniques. Nous sommes, et nos collaborateurs, sont étroitement en liaison, et donc je souhaite bien sûr qu'il y ait, dans la position définie par les 5 plus 1, un accord, et c'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Monsieur. Monsieur Moussane, du journal italien, ils sont les 24 heures, et pardonnez-moi de venir sur un sujet un peu moins consensuel. Je voudrais savoir si vous avez abordé le thème du dossier Ecomove, et si oui, pour en dire quoi ? Merci. On a discuté du dossier, je crois que l'Italie a représenté en diverses occasions la notre préoccupation, c'est un protocollo, un contratto, et que les modalités de ce contratto, seront rispettées. Nous sommes fiduciaux que, parmi le gouvernement français, que ce soit une attention sur cette question, dans l'ambition des relations entre nous, de grande amie et collaboration. Oui, c'est une question qui n'est pas facile. Il y a eu tout un historique à cette initiative, et puis, pour la raison que vous connaissez, le gouvernement a été amené à prendre la décision, qui a été exposée par la ministre de l'Environnement. Nous en sommes là, et je suis sûr qu'il y aura des discussions, et j'espère que ces discussions nous permettront d'aboutir à une solution qui soit satisfaisante. Je ne peux pas en dire plus, mais nous avons abordé ce sujet, bien sûr, avec mon collègue Yami. Madame ? Monsieur le ministre, une petite question sur l'Ukraine. L'OTAN a confirmé hier l'arrivée d'équipements militaires russes dans l'est de l'Ukraine. Est-ce que la violation du cessez-le-feu et donc de l'accord de Minsk vous inquiète ? Bien sûr que nous sommes extrêmement préoccupés par les nouvelles que nous recevons de là-bas. Nous en avons d'ailleurs parlé avec Paolo. Il y a eu des arrivées de forces en nombre important, des combats qui ont été durs, avec des pertes, et du même coup, évidemment, un accroissement de la tension. Ce sont des sujets dont nous allons avoir l'occasion de parler lundi, puisqu'il y a un Conseil des affaires étrangères, et à l'ordre du jour, il y a, en particulier, bien sûr, la situation de l'Ukraine et aussi la situation qui nous inquiète, mais c'est un tout autre contexte, en Israël et en Palestine. Oui, nous sommes inquiets, nous continuons à défendre la même position qui est, depuis le début, celle de la France. À la fois, il faut faire preuve de fermeté, car il y a des comportements qui sont inacceptables, qui violent le droit international, et en même temps, il faut garder les voies du dialogue pour arriver à des solutions responsables. Nous en sommes là, mais, je vous confirme, nous sommes, effectivement, préoccupés par une élévation de la tension qui a eu lieu au cours des derniers jours. Merci beaucoup. Paulo, à bientôt. A bientôt. Et merci de ta visite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021